Musique Durant des siècles, santé et religion se sont vues intimement liées. Avant les grandes découvertes scientifiques, pour les gens, les maladies trouvaient souvent une explication divine, ainsi qu'une intervention céleste pour leurs remèdes. Sans même parler du principe de charité envers les nécessiteux déjà bien ancré, il est donc logique que des ordres religieux hospitaliers aient vu le jour un peu partout. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Berger, je suis animatrice au musée d'art et d'histoire de Partenay et je me propose aujourd'hui de vous parler de l'un de ces ordres en particulier qui fut présent en Gatine, plus particulièrement à Saint-Marne-la-Lande, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, l'ordre hospitalier de Saint-Antoine, dit des Antonins. Commençons tout d'abord par découvrir qui était Saint-Antoine. L'exposition sur la santé en Gatine au musée de Partenay vous présente actuellement une sculpture en plâtre polychrome datée de la fin du XIXe siècle et issue de la commune de la Tessonnière près d'Hervaux. Antoine le Grand, dit aussi l'ermite, à ne pas confondre avec Saint-Antoine de Padoue, est le fondateur du monachisme chrétien. Il semblerait qu'il ait vécu en Égypte entre le IIIe et le IVe siècle et certains lui confèrent une très longue vie de 105 ans. Héritier d'un riche propriétaire terrien, soudainement orphelin, le jeune Antoine fait donc de tous ses biens et se retire progressivement dans le désert afin de se consacrer au travail et à la prière. Durant cette période, il sera assailli de visions fantasmatiques appelées les tentations de Saint-Antoine, envoyées par le diable pour le détourner de sa foi. Tourmenté tour à tour par des visions de païens persécuteurs, de figures sulfureuses, d'animaux sauvages ou familiers, sa foi ne vacillera jamais. Le thème des tentations fut le sujet de prédilection pour les artistes ayant souhaité représenter le Saint. En peinture ou en sculpture, pour ne citer que quelques noms, on retrouve Jérôme Bosch, Bruegel le Jeune, Francisco de Zurbaran, Matthias Groenwald, Max Ernst, Salvador Dali ou encore Auguste Rodin. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre de reconnaître le Saint ? Si vous observez cette sculpture, vous pourrez noter deux attributs ou accessoires permettant de l'identifier. Le premier est le signe Thau, qu'on retrouve sur la robe de bure à capuchon que portaient les moines Antonin et dont le musée de Partenay possède une enseigne en étain, datée des XVIe-XVIIe siècles, retrouvée lors des fouilles de 1991, effectuées aux alentours du château de Partenay. Ce signe rappelle le bâton sur lequel s'appuie Saint Antoine, lui-même à rapprocher des béquilles utilisées par les infirmes soignées par les Antonins. L'origine de ce signe soulève plusieurs hypothèses, grecques, hébraïques ou encore égyptiennes. Le pape Innocent III, lui, l'a comparé à la croix du Christ, d'où peut-être son appellation de croix de Saint Antoine. Vous pourrez parfois retrouver cette béquille accompagnée de petites clochettes dont les infirmes soignées par les Antonins se dotaient afin de signaler leur présence, tout comme les lépreux. Ou alors, encore, celles attachées au cou de leur cochon. Oui, parce que le second attribut permettant d'identifier le Saint est bien le cochon qui l'accompagne. L'hypothèse retenue quant à sa présence est celle soutenue par l'historien d'art Émile Malle qu'il attribue à une tradition iconographique de la fin du XIVe siècle, donc sans lien direct avec le Saint. Rappelons que seuls les cochons appartenant aux Antonins et distingués par le port d'une clochette afin de signaler leur présence avaient le droit d'errer librement au cœur des villes. En effet, dans la première moitié du XIIe siècle, un accident avait coûté la vie à Philippe de France, fils du roi Louis le Gros. Ce dernier avait alors interdit la divagation de ces animaux dans les rues de Paris. Les cochons appartenant aux Antonins faisant exception car ils étaient nécessaires au rétablissement des malades. Une seconde hypothèse le rapproche des tentations de Saint Antoine, le cochon évoquant alors le diable ou l'une des figures trompeuses qui ont tourmenté le Saint durant cette période. Cependant, il est fort possible que les hallucinations dont a pu souffrir le Saint aient une origine plus scientifique que religieuse. En effet, certains chercheurs estiment que Saint Antoine aurait pu souffrir d'une maladie appelée maladie des ardents. Longtemps confondue avec les maladies pestilentielles telles que la peste bubonique ou encore la lèpre, ce mal mystérieux aurait fait son apparition dans toute l'Europe dès le Xe siècle d'après les textes pour perdurer tout au long du Moyen-Âge et encore au XVIIIe. Véritable fléau, cette maladie affecte toutes les classes sociales sans distinction, se concentrant parfois dans certaines localisations de manière plus endémique qu'épidémique et ravageant la population sur son passage. Identifiée plus tardivement comme ergotisme, il s'agit en réalité d'une intoxication liée à l'ingestion de sègle ergotée, soit infectée par une sorte de champignon. Elle se déclarait généralement lors de périodes de famine, on était alors moins précautionneux en triant le grain à moudre et on consommait du coup une farine contaminée. Deux formes de la maladie pouvaient ainsi se développer. Une forme convulsive impliquant le système nerveux central, entraînant contractures, convulsions mais aussi hallucinations conduisant parfois jusqu'à la folie et une forme gangréneuse touchant les tissus cutanés et entraînant une ribambelle de symptômes tous plus réjouissants les uns que les autres à commencer par la nécrose, soit la mort des membres. Deux cas de figure alors pour cette forme gangréneuse. Une gangrène sèche débutant par une paresthésie des extrémités, soit une alternance de sensations de chaleur brûlante, d'où son nom de maladie désardant ou de feu sacré, puis de froid intense conduisant à des mutilations, c'est-à-dire que les doigts, les orteils, les bras et les jambes se desséchaient et se détachaient. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en prenant votre petit déjeuner ou en préparant le repas, vous m'envoyez navrer. Pouvait survenir alors une gangrène humide, c'est-à-dire un pourrissement littéral des membres qui malheureusement se concluait généralement par la mort. Je vous rassure, je vais en rester là dans la description de cette sympathique maladie. Au cours du Moyen-Âge, un ordre hospitalier a ainsi vu le jour dans l'ancienne province du Dauphiné pour prendre en charge les victimes de cette terrible maladie. Pour mesurer l'impact et l'importance de l'établissement de Saint-Marle-la-Lande, il me semblait essentiel de remonter aux origines de cet ordre. Durant la rédaction de mon article, j'ai ainsi pu prendre connaissance des différentes hypothèses concernant l'arrivée des reliques de Saint-Antoine en Dauphiné. Il est vrai que précédemment, on aborait le cadavre, le considérant comme souillure. Mais au cours des IVe-Ve siècle, la tendance s'est inversée et au travers du christianisme s'est développée la vénération de reliques de saints. Les récits divergent, mais les auteurs s'accordent en général sur le fait que les reliques de Saint-Antoine aient été ramenées d'Alexandrie par un seigneur local, probablement Jocelyn de Châteauneuf, en 1070. Elles auraient alors été déposées dans la chapelle d'un petit prieuré bénédictin dans le village de la Motte-au-Bois qui deviendra plus tard Saint-Antoine-en-Viennois, connu aujourd'hui comme Saint-Antoine-l'abbaye en Isère. L'abbaye est d'ailleurs inscrite au Monument historique et est à découvrir dans une cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. Alors qu'en 1089, vers 1089, se déclare une épidémie de la maladie des Ardents en Dauphiné, une communauté de laïcs appelée les Frères de l'Aumône, placée sous le vocable de Saint-Antoine, est fondée dans le village à la fin du XIe siècle pour accueillir et soigner les malades qui affluent devant les reliques. Les bénédictins de Montmajour assurent alors le service religieux jusqu'à ce qu'en 1297, la communauté devienne alors l'ordre religieux hospitalier des chanoines réguliers de Saint-Antoine-en-Viennois. L'ordre jouit d'une réputation qui dépasse les frontières du Dauphiné et qui lui permet de tisser un véritable réseau canoniel. Acquérant de plus en plus de possessions, le modèle de l'ordre, réputé pour son système organisationnel autant que pour la qualité de ses soins, se développe sur tout le territoire et bien au-delà du pays, au sein de commanderies, préceptories et hôpitaux. Il rayonne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, lors de son rattachement à l'ordre des Chevaliers de Malte et disparaît totalement d'Europe au début du XIXe. Mais revenons maintenant en gâtine. L'ordre de Saint-Antoine établit donc une commanderie sur l'emplacement de la Grande Lande, aujourd'hui commune de Saint-Marle-la-Lande, vers 1260. Alors dépendante de la région limousin, elle devait payer une pension à la commanderie générale de Boutier, aujourd'hui Boutier-Saint-Trojan, dans le département de la Charente. L'établissement, alors nommé Saint-Antoine de la Lande, était l'une des maisons les plus importantes de la province. D'ailleurs, en général, l'ordre de Saint-Antoine avait une grande influence dans le diocèse de Poitiers puisque pas moins de 14 commanderies dépendaient de lui. Peu d'informations nous sont parvenues concernant la période de 1260 à 1500, mais on sait malgré tout que la commanderie entretenait pas moins de six cloîtriers et un commandeur. La liste des commandeurs est connue puisque Bélisère-le-Dain, historien de Gatine du XIXe siècle, l'adressait de 1282 à 1777. Par ailleurs, des liens entre la commanderie et la ville de Partenay ont été établis dès 1407 lorsque le commandeur en place passe à une convention avec le curé de Notre-Dame-de-la-Coudre, alors Simon P. le Gros, ce dernier consentant à bailler à la commanderie les dons faits à l'église en l'honneur de Saint-Antoine. Durant le XVIe siècle, la commanderie de la Lande connaît une véritable période de trouble. Entre les guerres de religion et une gestion parfois plus que contestable, elle voit ses biens dilapider jusqu'au décret du chapitre général de l'ordre en 1617 qui la rattache alors à la commanderie générale de Boutier. On finit par rétablir la confrérie de Saint-Antoine dans l'église de la Lande en 1620. Quoi qu'il arrive, durant le XVIIe siècle, le pouvoir royal souhaite mettre un peu d'ordre dans les différents ordres religieux existants. Les règles édictées à ce moment-là conduisent l'ordre des Antonins à rejoindre près d'un siècle plus tard l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit aussi de Malte, en 1777. La congrégation de Saint-Antoine lui cède l'établissement de la Lande la même année. En ce qui concerne le bâtiment en tant que tel, on a établi que l'ordre de Saint-Antoine est apparu à la Lande en 1260 suite au don du cardinal Ardouin d'une chapelle dédiée à Saint-Veyes. On ne sait pratiquement rien de cette construction primitive puisqu'elle a subi de nombreuses transformations au cours des siècles. Le bâtiment actuel de la commanderie date d'ailleurs du XVIIe quand celui de la collégiale qui le jouxte entre le XVIe et le XXe siècle. Durant le XVIIe siècle, on sait que le bâtiment de la commanderie par rapport au bâtiment actuel se poursuivait sur le côté nord en atteste le plan du rez-de-chaussée conservé aux archives départementales de la Vienne présentant la distribution de la commanderie ainsi que de la collégiale. En parlant de la collégiale, il est important de noter que sa façade est considérée comme le joyau du style gothique flamboyant des Deux-Sèvres. Sa construction est estimée autour de 1500. Elle a subi de multiples restaurations au cours des siècles et est classée monument historique depuis 1889. Aujourd'hui, à Saint-Marle-la-Lande, vous pourrez également observer un verger conservatoire ainsi qu'un jardin des plantes médicinales qui ne sont pas d'origine mais qui ont été créés tout spécialement pour illustrer les besoins des Antonins. En effet, il est fort probable que les Antonins aient eu connaissance relativement tôt de l'implication de l'ergot de seigle dans la maladie des ardents. Ce qui expliquerait notamment pourquoi ils se sont dotés de si nombreux moulins leur permettant ainsi de contrôler la qualité des céréales utilisées. Car en effet, pour espérer sauver des malades, il était impératif de leur fournir une alimentation de qualité comme du bon pain bien sûr mais également de la viande telle des abats pour leur apport en vitamine A. L'entretien de ce que l'on appelait un jardin des simples leur permettait d'étudier les bienfaits de l'herboristerie s'appuyant sur un raisonnement analogique à la théorie médicale des contraires et des humeurs. Ils ont ainsi élaboré un breuvage sorte de remède miraculeux appelé Saint-Vinage réalisé à partir de vin bien sûr dans lequel on mettait à macérer un ensemble de 14 herbes médicinales. Ce breuvage, administré aux malades le jour suivant leur entrée à l'hôpital des Antonins, était d'abord béni et mis en contact avec les reliques du sein lors de l'ascension qui était également le jour de la grande procession de sa chasse. Sans nul doute, ce breuvage avait des effets anesthésiants et vasodilatateurs. Les Antonins se servaient également des plantes médicinales dans la préparation d'ongans telle des emplâtres pour favoriser la cicatrisation. Le baume Saint-Antoine réalisé à partir de graisses de porc et du même ensemble de plantes que pour le Saint-Vinage était réputé comme le plus efficace. Afin de lutter contre les symptômes appelés feux de glace, les Antonins se servaient d'herbes dites chaudes telles l'ortie ou la moutarde en friction pour leur effet vasodilatateur. A l'inverse, pour combattre les symptômes appelés feux ardents, ils utilisaient les propriétés d'herbes dites froides comme la violette ou la rose dans la préparation d'ongans ou de breuvage. Il semblerait que les Antonins aient aussi disposé d'un célèbre contrepoison antique appelé terriac formé à partir de plus de 50 plantes, drogues et autres ingrédients tels l'opium. L'efficacité des soins prodigués par les Antonins est attestée et leur réputation dépasse les frontières diffusant leur modèle jusque chez les plus grands. Dans ce cas précis, il semblerait que la commanderie de la Lande ait été plus un hospice qu'un hôpital comme c'était le cas parfois. Les Antonins accomplissaient sans nul doute leur vocation de charité envers les nécessiteux et proposaient vraisemblablement un hébergement aux pèlerins puisqu'on se trouvait sur un chemin secondaire de Saint-Jacques-de-Compostelle appelé Chemin des Plantagenets qui descendait du Mont-Saint-Michel pour rejoindre le chemin de Tours à Aulnay-de-Saint-Onge. Cependant, la commanderie de Saint-Marle-la-Lande reste un témoin précieux du rayonnement de cet ordre hospitalier puissant et réputé qu'était celui de Saint-Antoine. Spécialisé dans le soin de cette maladie appelée maladie des ardents, les Antonins se sont révélés de brillants gestionnaires et ont su développer leur organisation au-delà de toute frontière. J'espère que vous avez apprécié ce petit condensé de l'histoire de l'ordre de Saint-Antoine et j'espère vous retrouver très rapidement au musée de Partenay pour découvrir l'exposition La Santé en Gatine. La Santé en Gatine La Santé en Gatine – Sous-titrage FR –